Salut à tous, la communauté Phare, c'est Neko, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de ma tactique perso qui m'a permis de faire le premier Elite de toute ma vie Voilà clairement, je n'avais jamais fait Elite, mais grâce à cette tactique perso là et grâce aussi aux joueurs que j'ai dans ma team Ça m'a permis de faire Elite et franchement, j'en suis vraiment fier parce que ça faisait très longtemps que je voulais débloquer le compteur Et j'ai réussi enfin à débloquer ce compteur là et du coup à faire mon première Elite En tout cas voilà les amis, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher votre play en pouce bleu Et si on atteint les 1000 likes sur cette vidéo là, je vous ressortirai très prochainement une autre vidéo sur comment créer sa propre tactique perso N'oubliez pas également aussi de vous abonner en activant l'application pour le soir en temps réel quand je partirai en live ou quand je sortirai une vidéo Et sans plus t'attendre du coup les amis, parlons de ma tactique personnalisée Première chose déjà les gars, ce qu'il faut savoir c'est que là c'est ma tactique du coup équilibrée Donc j'ai une tactique pour quand je joue en équilibré, j'ai une tactique défensive, j'ai une tactique aussi également offensive Voilà c'est un peu les tactiques qui me permettent de changer un peu en cours de match Si par exemple je suis dans le mal, si je suis très bien, donc du coup je veux plus jouer défensivement Si je veux plus jouer offensivement, si je veux tout simplement jouer en équilibré Donc quand je joue en équilibré, je me mets en pressing constant Comme ça, ça me permet vraiment que tous mes joueurs pressent H24 C'est à dire qu'il n'y a pas une seule fois où mon joueur ne va pas presser C'est à dire que comme ça, ça va vraiment étouffer un peu l'adversaire Et l'adversaire justement va peut-être plus facilement perdre le ballon Et donc du coup plus difficilement faire des passes peut-être à ses coéquipés ou quoi Et donc pour moi, c'est très important vraiment de mettre pressing constant Ensuite après, au niveau de la largeur, je mets, c'est ce que j'ai toujours fait vraiment, mettre 7 barres Je trouve que 7 barres c'est vraiment très utile Dans le sens où comme ça, tes joueurs, la plupart du temps, vont être plus sur les ailes Que plus sur, par exemple, dans le milieu Ensuite après, au niveau de la largeur, je mets 7 barres Pour moi, c'est vraiment très important Comme ça mes joueurs restent vraiment plus sur l'aile quand c'est défensif Que par exemple au niveau du milieu hot Parce que pour moi, j'ai vraiment mes 2 bons milieux récupérateurs Plus 2 défenseurs centraux qui font vraiment le taf Donc il faut vraiment que mes latéraux soient vraiment sur le côté Donc ça veut dire, voilà, sur les ailes C'est-à-dire que, que ce soit mes latéraux, mes ailiers Il faut vraiment qu'ils soient le plus proche en fait de la ligne de touche Comme ça, ça me permet vraiment d'être le plus tranquille possible Et si comme ça, l'adversaire fait par exemple une passe à son ailiers Ou s'il fait une passe à l'un de ses latérales Et bien ça me permet vraiment que mes latéraux ou du coup mes ailiers Récupèrent un maximum de ballons Au niveau de la profondeur, donc ça, c'est tout ce qui s'ensuit par rapport Mais par exemple au niveau défensif Si tes joueurs vont plutôt être haut ou plutôt bas sur le terrain Quand t'es en mode du coup, voilà, quand tu défends en gros Et moi du coup ce que je fais, voilà, c'est que je mets assez haut au niveau de la profondeur Et comme ça, ça me permet vraiment que mes joueurs Et bien, soient un peu en, qu'elles se sortent en piège joueur C'est-à-dire que si l'adversaire fait partir des joueurs Si mes joueurs sont vraiment très bien placés Et bien ça va me permettre de, voilà, de récupérer vraiment beaucoup de ballons Et je trouve aussi que c'est très intéressant vraiment de mettre aussi du coup 7 bar Au niveau de la profondeur Ensuite après au niveau du offensif Donc là je mets construction rapide Parce que moi je quitte vraiment que mes joueurs fassent des passes assez rapidement Et fassent un peu des 1-2 en quelque sorte, voilà J'aime bien que mes joueurs soient assez réactifs au niveau de ça Et que, voilà, je pars vraiment très rapidement au niveau de l'attaque C'est vraiment, moi c'est vraiment mon style de jeu en fait J'aime bien partir très rapidement en attaque Donc ça me permet, voilà, de construire très rapidement Et comme ça, ça me permet peut-être de créer des occasions plus rapidement Au niveau de la largeur Donc là j'ai mis 8 bar Je trouve aussi également, voilà, que c'est assez intéressant au niveau offensif Que tes joueurs soient assez sur les côtés Je trouve que, voilà, pour moi c'est vraiment indispensable cela Donc c'est pour ça également aussi Qu'au niveau de la largeur du coup j'ai mis assez, voilà, sur les côtés J'aime bien, voilà, encore une fois que mes joueurs soient vers la ligne de touche Donc c'est pour ça également que j'ai pu mettre ça Au niveau de, donc là dans la surface J'aime bien aussi que, voilà, j'ai quelques joueurs quand même Qui restent aux abords de la surface C'est-à-dire que si par exemple je suis un centre Si, voilà, je fais un corner, des trucs comme ça J'aime bien que mes joueurs soient un peu en retrait Comme ça, si jamais, eh bien, l'un de ses défenseurs Pousse le ballon et du coup touche le ballon Avec sa tête ou je ne sais pas Et qu'il dégage le ballon, qu'elle sorte, voilà Eh bien, ça me permet qu'il y ait toujours des joueurs en retrait Pour que je puisse récupérer un maximum de balles Ensuite après au niveau des corners, voilà, c'est pareil J'aime bien avoir du coup des joueurs vraiment en retrait C'est la même chose Parce que j'aime pas, en fait, me prendre des contre-attaques bêtement aussi Parce qu'imaginons, eh bien voilà, je perds le ballon très bêtement sur un corner Imaginons, voilà, je le tiens mal Lui, il fait un gros dégagement Il a un joueur vraiment tout seul Eh bien, ça me permet que, voilà, mes joueurs se replient très facilement Au niveau défensif, en fait Donc pour moi, voilà, ça aussi, c'est important Je trouve, au niveau, donc, offensif Donc ça, c'est quand je perds vraiment Ça, c'est vraiment quand je suis là Je suis vraiment dans le mal Quand je perds 3-1, 3-2 Et que c'est la 80ème, 70ème minute de jeu Mais je me mets en pressing après une perte de balle Ensuite, après, je mets largeur Je mets 5 bars Je trouve que, voilà, c'est vraiment très important de mettre cela Ensuite, après, je mets 6 bars, du coup, pour la profondeur Construction rapide, comme d'habitude C'est vraiment ce que moi, je kiffe, comme j'ai pu vous dire Voilà, vraiment me projeter vers l'avant, c'est important Ensuite, après, je mets 5 bars au niveau de la largeur Donc ça, c'est au niveau offensif Dans la surface, je mets 6 bars Pareil, j'aime bien, du coup, avoir des joueurs en retrait Là, quand, voilà, je suis vraiment dans le mal Au niveau des corners, au niveau des coups francs Donc ça, encore une fois, c'est quand je perds Quand, voilà, je suis vraiment pas bien, je suis pas dans une bonne situation En quelque sorte, dans le match J'aime bien avoir qu'un seul joueur Parce que même si je me prends des contre-attaques Ce n'est pas grave, parce que mon but, c'est de marquer Ce n'est pas, voilà, d'empêcher les buts Bien sûr, si j'empêche des buts, c'est encore mieux Mais c'est surtout de marquer C'est soit, de toute façon, c'est kit ou double C'est soit je m'en prends un, soit j'en mets un Donc autant tout donner et autant, du coup, prendre le risque Donc voici au niveau offensif Ensuite, après, quand je suis en défensif Donc ça, c'est vraiment au tout début du match C'est quand, voilà, j'y pense cash, je me mets en défensif Comme ça, ça me permet vraiment que mes joueurs soient très bien placés Ça me permet aussi que mes joueurs, voilà, par exemple Neymar soit à gauche, que Lucas Moura soit bien à MOC Que Messi soit MOD et que Daglish soit en pointe Parce que sinon, au tout début du match, je suis en 4-3-3 Je vous montre ça juste après, de toute manière Donc là, style défensif, le pressing après une paire de balles C'est la base, vraiment Soit pressing constant, soit pressing après une paire de balles Pour moi, c'est vraiment les deux meilleures choses, en fait Que je vous conseille au niveau du style défensif Ensuite, après, au niveau de la largeur, je mets 5 bars Pour moi, voilà, quand je suis là Mais quand le match, j'enlige de débuter ou quoi J'ai envie que mes joueurs, oui, soient un peu sur l'aile Mais pas tellement non plus Parce que sinon, j'ai Voilà, si jamais mes joueurs ne sont pas forcément très bien placés Je peux en prendre un d'entrée Et le but, c'est vraiment de voir un peu comment ton adversaire va jouer Et pour qu'après, tu puisses T'adapter un peu à son style de jeu Et que tu puisses lui mettre des buts Le plus rapidement possible Ou marquer le premier but le plus rapidement possible Ensuite, après, au niveau de la profondeur, du coup, je mets 4 bars Parce que là, au niveau défensif Voilà, j'aime bien quand même que mes latéraux et mes ailiers soient quand même très bien placés Parce que s'ils ne sont pas bien placés Voilà, c'est un truc vraiment qui... Voilà, j'aime bien qu'au niveau de la profondeur, mes joueurs soient vraiment très bien placés Et qu'ils soient vraiment le plus bas possible Comme ça, ça me permet vraiment de récupérer pas mal de ballons Et après, comme ça, je fais projeter mes attaquants Voilà, que ce soit Deglish, que ce soit du coup mes milieux offensifs C'est-à-dire Neymar, Messi, Lucas Moura Ça me permet vraiment de les faire partir en profondeur Ou voilà, de construire en construction rapide, en offensif Ensuite, après au niveau de la largeur, donc là, je mets 6 bars Au niveau dans la surface, donc là, je mets 6 bars Corner, je mets 1 bar et 1 bar Comme ça, tous mes joueurs, quasiment tous mes joueurs sont en retrait Enfin, pas tous mes joueurs, mais voilà La quasi, on va dire, voilà Peut-être, allez, 4, donc là, comme vous pouvez le voir De toute manière, 4 joueurs sont en retrait Et c'est vraiment important, parce qu'encore une fois Je n'aime pas me prendre des contre-attaques Je trouve, voilà J'ai pas eu de me prendre des buts très bêtes au tout début du match C'est un peu con Ensuite, après au niveau ultra défensif Donc là, je me mets en reculé C'est vraiment la base Parce que voilà, comme ça, ça te permet vraiment Que ton équipe soit le plus reculé possible sur le terrain Et comme ça, ça te permet vraiment d'avoir un bon bloc défensif Et ça te permet vraiment de récupérer pas mal de ballons Mais même après, si voilà, tu ne peux pas forcément te projeter Même si tu ne peux pas avoir beaucoup de contre-attaques Ce n'est pas grave, puisque de toute manière Quand tu es en ultra défensif, c'est que tu mènes au score Donc ton but, c'est de continuer encore à mener au score Et de garder ce score, tu vois Donc au niveau de la largeur, je mets 5 bar Au niveau de la profondeur, je mets 3 bar Ensuite, après le style offensif, long ballon Parce que justement, voilà Si par exemple, je peux faire partir mes joueurs Mais assez rapidement Elle a un triangle d'être comme ça Ça peut être intéressant Puisque je vais en reculé Donc du coup, je n'ai pas beaucoup d'attaquants d'être comme ça Mais s'il y en a un qui part en profondeur C'est-on jamais Je peux toujours le faire partir Largeur, ensuite, après, je mets 5 bar Dans la surface, je mets 3 bar Ensuite, après corner, 1 bar Et coup franc, 1 bar Voilà, quand tu es en défensif Pour moi, c'est vraiment important Encore une fois, que tu es pas mal de joueurs En retrait Que ce soit sur les corners Ou sur les coups francs Ensuite, après, en ultra offensif Donc ça, c'est vraiment quand je suis là Quand je perds, en fait Et que, voilà J'ai vraiment envie de revenir au score Donc je me mets en 4-4-2 Je mets pressing constant Comme ça, mes joueurs pressent H24 Ensuite, après, au niveau de la largeur Je mets 5 bar Au niveau, ensuite, après de la profondeur Je mets 7 bar Parce que, voilà J'aime bien que mes joueurs soient vraiment Très bien passés Mais aussi assez hauts Dans le sens où Mais si mes joueurs ne sont pas assez hauts Mais je ne vais pas pouvoir essayer de marquer un but Puisque mon ultime but, justement C'est de marquer Ensuite, après, offensif Construction rapide Du coup, comme ça, je construis assez rapidement Comme vous le savez, encore une fois Je mets toujours ça, vraiment Largeur, je mets 5 bar Dans la surface, je mets 7 bar Puisque, voilà, mon but, encore une fois Et mon objectif, c'est de marquer Donc ce n'est pas grave Même si je n'ai pas forcément Trop de joueurs en retrait Ensuite, après, corner Je mets vraiment tous mes joueurs Et coups francs Je mets vraiment tous mes joueurs Puisque, quand je mets, justement Ultra offensif C'est, voilà Quand je perds à la 70ème 80ème minute de jeu Et que je veux vraiment revenir au score Ensuite, après, au niveau du dispositif Du coup Donc, comme au tout début du match Je suis en défensif Je vais vous montrer, voilà, comment je joue Donc, je joue en 4-2-3 Avec, du coup, 2 meilleurs équipateurs Moussa Soko, Francky De Jong J'ai 3 meilleurs offensifs centraux aussi Donc, c'est Neymar, MOG MOC Du coup, c'est Lucas Moura Et MOD C'est Lionel Messi Et en pointe, bien sûr, Daglish Ensuite, après, au niveau de mes instructions Je mets resté dans mon attaque Vraiment, pour mes deux latéraux Comme ça, mes latéraux ne montent pas forcément Tout le temps Parce que, voilà J'aime bien que mes latéraux, oui, dédoublent Voilà, et dédoublement C'est vraiment intéressant Mais, voilà S'ils montent trop Je peux me prendre vraiment de grosses contre-attaques Et ce n'est pas mon but Mon but, c'est vraiment de construire Avec, par exemple, mes latéraux Et ce n'est pas mon but Puisque mon but, voilà Ultime C'est de, par exemple, construire pas mal Avec mes Zéli Qu'elles soient avec Messi, Neymar Ou autres Donc, voilà Rester dans l'attaque, du coup, pour mes latéraux Ensuite, après, pour mes meilleurs équipérateurs Couper ligne de passe Et rester dans l'attaque Comme ça, voilà Ils sont là Mais Et voilà Ils ne montent pas très haut Donc, c'est vraiment important aussi Ensuite, après, pour mes 3 milliers offensifs centraux Du coup, je mets Libre et offensifs Je trouve vraiment que, voilà C'est très important Et ensuite, après Là, je ne l'ai pas mis Mais habituellement, je le mets Je mets Revenir en défense Pour, du coup Mes 3 MOC Là, je ne l'avais pas mis Je ne sais pas pourquoi Ça a peut-être changé Je ne sais pas pourquoi Ça a changé, d'ailleurs Donc, ouais C'est revenir en défense Habituellement que je mets pour mes 3 MOC Et ensuite, après, pour mon buteur Je mets dans le dos de la défense Comme ça Il est vraiment à l'affût De tout ce qui peut être des passes Et comme ça Il est surtout très bien placé Et il n'est pas souvent en hors-jeu C'est important aussi, également Pour le souligner Et ensuite, après Voici, au tout début Ce que ma team donne Donc, ça, c'est Au tout début Juste pour avoir le collectif Donc, je joue en 4-3-3 Au tout début Voilà Au tout début Pour avoir le call Donc, voilà J'ai Messi en AD J'ai Neymar en AG Lucas Mouras Sissoko Francky De Jong Ça me permet vraiment D'avoir pas mal de collectifs Il y a juste Moussa Sissoko Qui n'a pas le collectif Et d'ailleurs aussi Lionel Messi Mais vous savez quoi Je vais mettre à MDAD Comme ça sera fait au passage Comme ça, j'aurai 10 de call J'avais fait ça aussi Parce qu'en fait Hier, j'ai récupéré Orzic Les amis Voilà, vraiment Une machine de guerre Et voici un peu pour mon banc J'ai Sajuomane Orzic Starling Adama Traoré Vraiment 4 monstres En tant que super sub Ça va être vraiment des mecs Qui vont apporter Leur vivacité Et surtout leur vitesse Leur percussion Puisque voilà Je suis rentré Adama Traoré C'est une fusée le type Ça va être pareil avec Orzic Pareil avec Starling Et encore Paris Avec Sadio Mane Voici du coup pour ma team Voici également aussi Pour ma tactique perso Pour voilà Toutes les personnes Qui se posaient un peu Cette question là Et bien voici un peu J'ai pu t'expliquer Pourquoi j'ai mis Telle ou telle chose Dans ma tactique perso N'hésitez pas les amis Vraiment à partager cette vidéo A tous vos potes Ça me ferait extrêmement plaisir Comme ça Ça va permettre que tous vos potes Puissent voir ma vidéo Et comme ça Tes potes peut-être Pourront s'améliorer Grâce à cette tactique perso là Puisque peut-être Qu'ils n'ont pas encore vu Et peut-être que grâce à ça Ils vont pouvoir faire Une bonne performance En FUT Champions Bien sûr peut-être Que tu ne feras pas Une bonne performance Mais en tout cas voilà N'hésite pas à partager Du coup cette vidéo A tous tes potes Comme ça Ça peut leur permettre De s'améliorer Au fur et à mesure du temps Et peut-être performer Plus en FUT Champions Et voilà les amis Cette vidéo touche à sa fin En espérant que cette vidéo là Vous aura vraiment été Le plus utile possible C'était vraiment le but Et c'était vraiment L'essentiel dans cette vidéo Merci à tous d'avoir écouté la vidéo Du début jusqu'à la fin D'ici là moi les amis Je vais vous retrouver très prochainement Pour une nouvelle vidéo Prenez bien soin de vous La santé avant tout C'est très important C'était l'écho Tchao et sancho